Bonjour, c'est Nicolas du site UtilisezSonMac.com. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre à jour un iPhone, un iPad ou un iPod Touch en mode OTA. Avant de commencer, je rappelle deux choses. Vous pouvez retourner sur la vidéo sommaire de la mise à jour iPhone iPad en cliquant ici ou en cliquant sur le lien que je place également dans la description de cette vidéo. Et vous devez absolument sauvegarder votre iDevice. Donc, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez retourner sur la vidéo sommaire de la sauvegarde iPhone iPad en cliquant ici ou en cliquant sur le lien que je place également dans la description de cette vidéo. Donc, pour mettre à jour son iDevice en mode OTA, il faut qu'il soit connecté à Internet en Wi-Fi. C'est le cas de mon iPad. Il faut également que la batterie soit un minimum chargée ou qu'il soit branché sur secteur. Le mieux, c'est de ne pas se poser de questions et de brancher l'adaptateur secteur. Mon iPad remplit tous ses critères. Je vais pouvoir commencer. Dans les réglages, Général, Mise à jour logiciel, si une mise à jour est disponible, elle va s'afficher. C'est le cas sur mon iPad puisqu'il détecte la mise à jour vers iOS 10. À ce moment-là, j'ai juste à toucher Télécharger et installer. Puis à accepter les conditions générales. Première étape, le téléchargement. Inutile de vous dire qu'il ne se réalisera pas en quelques secondes et que le temps passé sera intimement lié à la vitesse de votre connexion Internet. Donc, je vais accélérer cette vidéo au montage. Ça y est. Maintenant, l'installation va pouvoir démarrer. Attention, une fois qu'elle aura débuté, pas question de couper l'iPad en cours de route. Donc, d'abord, mon iPad vérifie la mise à jour. Et maintenant, il va l'appliquer. Vous aurez une pomme blanche sur fond noir avec une barre de progression qui vous indiquera où vous en êtes. Si cette barre de progression s'affiche deux fois de suite, pas de panique, il n'y a rien d'anormal. Je passe directement à la fin de l'installation. Mais vous vous doutez bien encore une fois que cette installation d'iOS 10 ne se fait pas en 20 secondes. Quoi qu'il en soit, une fois terminé, vous retrouverez votre écran d'iPad. Mais ce dernier sera sous la nouvelle version. Si vous n'avez pas encore vu iOS 10 en fonctionnement, je précise que le traditionnel glisser-déverrouiller permettant de rentrer dans la tablette ne permet plus de le faire. Voilà ce que vous obtenez en le réalisant. Maintenant, pour rentrer dedans, il faudra appuyer sur le bouton principal ou utiliser le capteur Touch ID si vous en possédez un. N'oubliez pas par contre que la mise à jour en mode OTA n'est pas la seule solution pour mettre à jour votre iPad, votre iPhone ou votre iPod Touch. Vous pouvez également le faire au moyen d'iTunes. Notamment si vous n'avez pas cette place sur votre iDevice ou si la mise à jour en mode OTA n'a pas pu fonctionner. Pour voir comment mettre à jour avec iTunes, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran. Je le rajoute également dans la description de cette vidéo. Cette boîte à outils est finie. Pensez à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur le pouce vers le haut si elle vous a semblé intéressante et à vous abonner à la newsletter de mon site afin de recevoir directement dans votre boîte email des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisé sur mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour accéder aux autres vidéos boîtes à outils ainsi qu'à des astuces sur les produits Apple, rendez-vous sur www.utilisezsonmac.com A très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !